Je m'appelle Kéti, je suis danseuse depuis relativement longtemps. Je suis notamment reconnue en tant que danseuse orientale, même si j'ai d'autres danses à mon actif. Je fais de la danse depuis très longtemps, depuis petite, mais j'ai fait de la danse classique, moderne jazz. Ensuite j'ai fait de la danse de salon, donc je danse aussi la valse, le tango, je fais du reconnaissance acrobatique, je fais du flamenco, je fais du brésilien et de la danse orientale. J'ai découvert la danse orientale sur un tar, mais il s'est avéré que je devais être plus ou moins douée. De là j'ai fait un parcours ici en France, où j'ai travaillé un peu partout dans les restaurants de la région, parce que j'ai commencé comme ça. Par la suite je suis partie en Égypte pour voir un petit peu comment ça se passait là-bas, puisque j'avais une bonne notoriété par ici, mais je n'avais pas vraiment de comparatif. Donc je suis partie là-bas pour ça. De là j'ai été reconnue par les Égyptiens en tant que danseuse, ce qui fait que ça fait un peu bout de neige je dirais. Parce qu'en France on s'est enfin intéressé à moi, parce qu'une danseuse orientale française qui danse en France, on s'en fout, mais une danseuse orientale française qui danse en Égypte, ça intéresse tout le monde. En haut, en bas, on tourne. Schlack, on tourne, Schlack. La danse orientale c'est une danse faite, on va dire, pour mettre en avant la féminité de la femme. Donc pour la transcender. Donc on danse... La danse orientale n'est pas pour les gens qui sont de super danseurs à la base, c'est surtout pour se faire plaisir, pour admettre aussi, accepter qui on est, qu'on soit forte, grande, petite, mince. La danse orientale ne pose aucun problème dans ce sens. Il y a aussi la danse orientale pour les hommes, qui est une danse plus folklorique. Donc on danse le Tartib, on danse la danse du sabre, il y en a encore d'autres, il y a des folkloriques comme le folklore d'Alexandrie, qui sont vraiment ciblés pour les hommes. Alors qu'ils n'ont pas les mouvements, évidemment, des femmes, qui n'ont pas cette sensualité, mais qui ont justement cette force de caractère, qui ont les arts martiaux. Donc la danse orientale est vraiment faite pour tout le monde, aussi bien pour les femmes, pour les hommes, mais aussi pour les enfants, parce que souvent on commence très jeune. J'ai eu la rencontre avec les Allemais, qui s'est faite vraiment, je dirais par hasard. Je suis arrivée ici, je trouvais des gens tellement sympathiques, que je suis tellement bien accueillie que j'ai fini par rester. Et ici, je donne donc des cours de danse orientale avancés pour les adultes. Et là, on a commencé un cours pour les enfants.